Des textes anciens indiquent qu'en juillet 1405, un empereur chinois envoya une armada de 300 navires et quelques 30 000 hommes vers l'océan de l'ouest. A sa tête, le plus grand navigateur de tous les temps, l'amiral Zhang He. Au centre de cette flotte se trouvaient d'immenses bateaux-trésors. Deux fois plus gros que n'importe quel navire de l'époque, ces vaisseaux étaient chargés de cadeaux destinés aux souverains des nombreux pays que l'amiral visiterait. En l'espace de trois décennies, Zhang He mènera sept grandes expéditions vers des contrées aussi lointaines que l'Inde, le Moyen-Orient et l'Afrique, parcourant plus de 30 000 kilomètres. Mais quelques années après sa mort, les autorités chinoises firent apparemment détruire tous les documents en rapport avec ces expéditions et la Chine se ferma au monde. Aujourd'hui, six siècles plus tard, les historiens tentent de reconstituer l'histoire de Zhang He à partir de trop rares vestiges. Qui était cet homme extraordinaire qui a conduit une armada à travers la moitié du globe 80 ans avant que Christophe Colomb n'embarque pour l'Amérique ? Et quel était le but réel de ces expéditions ? L'histoire commence dans le Yunnan, où Zhang He voit le jour en 1371. Séparé de la Chine par une chaîne de montagne, le Yunnan est un avant-poste du vaste empire mongol que Genghis Khan s'est taillé, de l'Europe à l'Asie et jusqu'à l'océan Pacifique. La famille de Zhang He a sans doute migré à travers le continent à mesure que l'Empire s'étendait. Et comme certains habitants du Yunnan aujourd'hui, Zhang He est musulman. Il est sans doute fier du titre de Hajj porté par son père et son grand-père. Un titre donné à ceux qui ont fait le pèlerinage à la Mecque. Quand ils sont revenus de la Mecque, Zhang He adorait écouter leurs récits. Connaître les coutumes et les peuples de ces différents pays et leurs étranges animaux. Ces histoires lui ont ouvert les yeux sur le monde. Il existe de nombreuses anecdotes transmises oralement sur Zhang He, mais les traces écrites sont rares. L'historien amateur Chu Ke-de étudie la vie de l'amiral depuis 40 ans. Le point de départ de ces recherches est une inscription commandée par Zhang He pour le tombeau de son père. Ce monument est resté ici pendant 600 ans, caché par la végétation. Sur cette tombe, il y a une inscription qu'il a fait graver pour son père avant de s'embarquer pour sa première expédition. Elle nous permet d'en savoir davantage sur lui. Son grand-père était gouverneur du Yunnan et son père était un personnage de haut rang. Il a dû avoir une enfance heureuse. Mais cette enfance heureuse est brusquement interrompue. Surgit de nulle part, des soldats s'engouffrent dans son village, massacrant tous les habitants sur leur passage. Son père est tué. Nous sommes en 1381. Les assaillants font partie d'une armée de 250 000 soldats envoyés par l'empereur chinois dans le Yunnan pour chasser les seigneurs de guerre mongols et annexer la province. Le frère aîné de Jiang He parvient à s'enfuir, mais lui n'a pas cette chance. Être fait prisonnier ouvrira aux garçons de 10 ans des portes qui autrement lui seraient restées fermées. Mais l'époque est brutale et le prix à payer sera élevé. Il est emmené à Nankin, capitale de la dynastie Ming. Selon la coutume, les fils des ennemis vaincus sont châtrés par leurs vainqueurs. Et Jiang He subit l'humiliation suprême. L'opération est pratiquée sans grand souci des conséquences. Le pénis et les testicules sont tranchés d'un coup. Et un tube est ensuite inséré dans l'urètre pour l'empêcher de se refermer. Certaines victimes ont à peine 9 ans. La tradition exige que l'empereur soit le seul homme du palais. Et il y a un besoin régulier de jeunes serviteurs. Jiang He aurait pu rester simple nu qu'à la cour impériale. Mais une fois de plus, la roue du destin tourne. 9 ans plus tard, le jeune homme se trouve à Pékin, où il fait partie de la suite du prince Giudi, fils cadet de l'empereur. Au fil des ans, des liens étroits se nouent entre le prince et son eunuque. Ils combattent côte à côte lors des campagnes militaires de Giudi contre les Mongols. Et Jiang He loge au palais. Chu Ke-de a passé des années à rassembler des reproductions et des anecdotes sur Jiang He pour en savoir davantage sur son héros. Jiang He a acquis de nombreuses connaissances pendant son séjour au palais. D'abord, il tenait compagnie au prince quand celui-ci étudiait, et il a ainsi accumulé un grand savoir. Ensuite, il a eu un tuteur, un moine du nom de Yao Guan-chou. Enfin, étant proche de Giudi, il a été en contact avec de nombreux dignitaires et il a beaucoup appris sur la vie politique du palais. En 1402, Giudi renverse l'héritier légitime du trône et prend le nom d'empereur Yongle, ou empereur de la joie éternelle. Outré, les Mandarins refusent de le soutenir. Yongle nomme alors certains de ses eunuques à des postes clés. À 31 ans, Jiang He est l'étoile montante de ce petit groupe et l'empereur a toute confiance en lui. En 1405, Jiang He est déjà chef des serviteurs impériaux et directeur de la construction du palais. L'empereur le convoque dans la salle du trône pour lui présenter le projet le plus ambitieux qu'il ait jamais conçu. Yongle est persuadé qu'en tant qu'empereur, il est le souverain semi-divin non seulement de la Chine, mais du monde entier. 10 000 nations étrangères doivent bénéficier de sa bienveillance et de ses lumières et lui prêter allégeance. Pour cela, il va envoyer une vaste armada dans ce que les Chinois appellent l'océan de l'Ouest. Et l'homme à qui il veut confier cet ambitieux projet n'est autre que son favori, Jiang He. Pourquoi l'a-t-il choisi, lui, plutôt qu'un autre ? Il a demandé au moine Yao Guangzhou « Qui au palais devrais-je nommer pour conduire mes navires vers l'Ouest ? » Yao Guangzhou lui a répondu « Dans tout le service impérial, nul ne peut se comparer à Jiang He pour cette tâche. Il est sans égale. C'est pour ça qu'il a été choisi. » « Il avait de nombreuses qualités. Il était grand, imposant et cultivé. Il connaissait l'arabe, le bouddhisme et le taoïsme. Il pouvait donc s'adapter à n'importe quelle situation. » Un décret impérial ordonne la construction de centaines de vaisseaux de guerre et de majestueux bateaux-trésors. Âgé d'à peine 34 ans, Jiang He va commander la flotte la plus puissante que le monde ait jamais vue. Une flotte qui va mener la Chine jusqu'aux confins du monde connu. Première priorité, les navires. À partir de 1405, un millier de bateaux sont construits ou rénovés pour les missions impériales. Les chantiers navals de Nankin, les plus importants du pays, deviennent de véritables usines. Le recours aux cales sèches, 400 ans avant leur première utilisation en Occident, permet un rythme de production stupéfiant. La moitié des arbres du sud de la Chine y passe. Déjà réputée en matière de construction navale, la Chine des Ming entreprend de bâtir des navires d'une taille qui restera inégalée jusqu'au 19e siècle. Selon certaines sources, les bateaux-trésors de Jianghu mesuraient 138 mètres de long et 56 mètres de large. Des dimensions bien supérieures à la Santa Maria, la caravelle de Christophe Colomb. Ces immenses vaisseaux étaient de véritables villes flottantes. Alors que la Santa Maria comptait 90 hommes d'équipage, le navire amiral de Jianghu transportait un millier d'hommes. On trouvait également à bord des animaux, des provisions, des aquariums et d'énormes quantités de marchandises précieuses pour le troc, comme des porcelaines et des soirées. La flotte comprenait un grand nombre d'autres bateaux plus petits. Des navires de 100 mètres pour transporter les chevaux et le bétail. Des navires de 80 mètres pour transporter les graines et les provisions. Et 180 navires d'une soixantaine de mètres, des navires de guerre. Il y avait même des embarcations spécialement destinées au transport de l'eau douce. Un texte décrit en outre comment les bateaux-trésors étaient gardés par plusieurs centaines d'embarcations naviguant en formation autour d'eux. Jianghu a emmené avec lui un jeune traducteur musulman du nom de Marwan. En 1433, ce dernier publie un récit de ses années en mer. Une chronique qui deviendra la principale source historique sur les pays visités par Jianghu et les peuples qu'il a rencontrés. Parcourant de vastes étendues balayées par d'énormes vagues, nous avons vu divers pays avec des saisons, des climats, des paysages et des peuples différents. dans ce pays s'étendent des sables flottant d'une blancheur de neige. Quand le soleil ou la lune brille, ils étincellent de mille feux. Ces artisans qui font de belles incrustations d'or et d'argent et d'autres articles de ce type produisent les choses les plus ingénieuses et les plus raffinées. Les gens de ce pays pratiquent la religion musulmane. On trouve ici de l'encens, du sang de dragon, de la myre et même d'étranges animaux. Mais curieusement, Marwan ne dit rien dans son journal sur la taille des bateaux trésors, laissant la porte ouverte à des débats sans fin. Un premier indice se trouve dans ce livre, intitulé « Le nuque Zhang He, Trois trésors, voyage vers l'océan de l'Ouest ». Le problème, c'est qu'il s'agit d'une œuvre de fiction, un roman dans lequel Zhang He navigue jusqu'en enfer et qui a été écrit 160 ans après sa mort. La question demeure donc, quelle était la taille des bateaux trésors ? Les vestiges d'un bateau du XIIIe siècle sont conservés ici, au musée maritime de Zhuangzhou. Mise au jour en 1974, il possède une coque de 35 mètres de long, soit bien plus que ce que les spécialistes estimaient possible pour l'époque. Ce navire montre que 200 ans avant Zhang He, les Chinois fabriquaient des coques à triple épaisseur, avec des compartiments étanches. Une technique qui renforçait la coque et limitait les dégâts en cas de voie d'eau. Ces techniques ont-elles permis aux contemporains de Zhang He de bâtir des vaisseaux encore plus grands ? Les premiers éléments de réponse sont apparus en 1957, lors de fouilles effectuées dans les anciennes calcèches des chantiers navals de l'époque Ming à Nankin. On y a trouvé d'énormes poutres datant du XVe siècle. Comme l'explique Hua Guorong, l'élément qui confirme la très grande taille des navires est ce qui reste d'un gigantesque gouvernail. De nombreux spécialistes se sont basés sur ce gouvernail pour estimer la longueur des vaisseaux de Zhang He. Certains estiment tout à fait plausible qu'ils aient fait 138 mètres de long et 56 mètres de large. L'architecte naval Chung Chi Kit n'est pas de cet avis. de nombreuses contraintes techniques s'opposent au fonctionnement d'un bateau aussi grand. Selon lui, des navires aussi imposants auraient été impossibles à manœuvrer et le bois n'est pas un matériau assez solide pour des bateaux qui auraient pesé plus de 10 000 tonnes. Cette feuille de prière bouddhiste semble lui donner raison. C'est la seule image d'époque qui représente les navires de Zhang He. Avec seulement quatre mâts au lieu de neuf, ils paraissent d'une taille plus classique. Nous avons calculé que le vaisseau faisait probablement 60 ou 62 mètres de long. soit une taille inférieure de moitié à celle mentionnée dans le roman du XVIe siècle, mais quand même plus imposante que tout ce que les Européens bâtissaient à la même période. A l'hiver 1405, dès que la mousson du nord-est se met à souffler, l'armada appareille pour l'océan indien. Zhang He n'a alors vraisemblablement jamais été en mer. Même s'il ne s'agit pas d'un voyage de découverte, cette première mission est très ambitieuse. Zhang He devra aller au sud jusqu'à Java, remonter par le détroit de Malacca et passer sous Matra avant de mettre le cap sur la destination choisie par l'empereur, le royaume de Calicut en Inde, sur la côte de Malabar. La raison de ce périple sur près de la moitié du globe est une denrée pour laquelle Calicut est célèbre dans le monde entier, le poivre. Le poivre fascine l'empereur Yongle, pas seulement en tant qu'épice, mais aussi comme remède pour les maux d'estomac et les problèmes cardiaques. En Chine, le poivre est si rare qu'il est parfois utilisé en guise d'argent. C'est le produit qu'on trouve en plus grosse quantité dans les registres. On l'importait en masse. C'est quelque chose que les Chinois n'avaient pas jusque-là. Zhang He a tout ce qu'il faut pour faire affaire. Ses sous autres gorges de précieuses soirées et surtout de porcelaine Ming très prisées dans toute l'Asie pour leur solidité et leur beauté. Zhang He passe les trois premiers mois de l'année 1407 à commercer pour le comte de l'empereur. Il déploie tous ses talents de négociateur pour acquérir des pierres précieuses, des perles, des coraux et plusieurs tonnes de poivre. Mawang décrit la façon dont se concluent les marchés. Le chef, le Shetty et son excellence l'Eunuque se donnent tous la main et le marchand déclare alors telle ou telle lune, tel ou tel jour, nous nous sommes tous donnés la main et avancez-les notre accord par une poignée de main. Que le prix soit élevé ou faible, nous ne le renierons ni ne le modifierons jamais. À la fin du printemps, la mousson commence à souffler du sud-ouest et la flotte repart en Chine chargée de sa précieuse cargaison. Mais le commerce n'était pas la seule raison des expéditions de Zhang He. Comptant jusqu'à 300 vaisseaux, ces missions avaient sans doute un autre objectif, une motivation profondément chinoise qui n'aurait pas pu être comprise par les esprits européens de l'époque. Pour mieux la comprendre, il faut plonger dans l'esprit de l'homme qui est à l'origine de ces missions, l'empereur Yongle. Yongle est l'un des empereurs chinois les plus visionnaires et les plus impitoyables. en 1402, il a détrôné son neveu après une guerre civile de trois ans et a fait exécuter tous les hauts dignitaires qui refusaient de le soutenir. Les victimes se comptèrent par milliers. Yongle nourrit deux grandes ambitions, rétablir la culture chinoise après des siècles de domination mongole et légitimer son accession au trône. Il transfère la capitale de Nankin à Pékin où il fait construire le plus grand palais du monde, la cité interdite. Il fait également fortifier et prolonger la grande muraille pour empêcher une invasion mongole par le nord. Ses ambitions sont sans limite. Jishoja, un éminent spécialiste de la période Ming, a passé des années à sonder la personnalité de Yongle. Il a trouvé un indice intéressant dans une ancienne carrière non loin de Nankin. Ici, l'empereur avait ordonné qu'on découpe un gigantesque bloc de pierre pour dresser un monument à la mémoire de son père. Rien ne devait empêcher la réalisation de ce projet, même si les tailleurs de pierre devaient se tuer à la tâche. On raconte qu'en une journée, chaque homme devait découper trois blocs de roches. Un bloc faisait sept tailles. Ceux qui n'y arrivaient pas étaient exécutés. ce projet était une folie. Avant même son achèvement, on dut annoncer à l'empereur que le bloc était trop lourd pour être déplacé. Aujourd'hui, il est toujours ici. Témoignage de la mégalomanie de l'empereur. En Chine, on dit qu'élever un monument à quelqu'un, c'est s'élever un monument à soi-même. En glorifiant les actions de son père, Yongle se glorifiait lui-même. Dans son insatiable quête de gloire, l'empereur ne tarde pas à regarder au-delà des frontières de la Chine. Il était particulièrement concerné qu'il était très soucieux de s'assurer que nul ne mettrait en question sa légitimité et une façon de l'affirmer était de faire reconnaître à de nombreux souverains étrangers son statut de fils du ciel. C'était important pour lui. Dans le confucianisme, le monde est organisé selon une hiérarchie sociale dont l'empereur occupe le sommet avec pour mission de préserver l'harmonie entre le ciel et la terre. S'il persuade les souverains étrangers de lui verser un tribut, l'empereur pense que les dieux lui souriront et que sa dynastie sera éternelle. La mission de Zhang He est donc de mettre le monde à genoux. Il n'a pas été envoyé à la découverte de nouvelles terres. Ce qu'il cherchait, c'était des souverains qu'il pourrait persuader de reconnaître Yongle. la tâche est difficile mais Zhang He est passé maître dans l'art de la diplomatie. Il éblouit les souverains étrangers avec des fêtes au cours desquelles il leur présente le meilleur de ce que la Chine peut offrir. On attend de ces souverains qu'ils versent un tribut. En échange, la Chine accepte de commercer avec eux. Une sorte de clause de la nation la plus favorisée avant l'heure. Les émissaires étrangers sont conviés à bord du vaisseau pour le long voyage jusqu'en Chine afin de présenter en personne ses tribus à l'empereur. Les plus extraordinaires de ces présents sont des animaux rares encore inconnus en Chine. Celui qui stupéfie le plus la cour impériale est un cadeau envoyé par le roi de Malindi dans l'actuel Kenya une girafe. C'est incroyable de penser que cette girafe a traversé l'océan Indien. Les mandarins ont été fascinés. Ils ont tenté de trouver dans leurs textes classiques une façon de nommer cet animal qu'ils n'avaient jamais vu. Ils ont écrit des poèmes sur elle, ils l'ont peinte et ils ont pensé qu'il s'agissait vraiment d'une créature des plus remarquables. Lorsqu'un souverain rushing a l'idée de devenir le vassal de la Chine, il y a toujours la menace de la force militaire. Les premières années du règne de Yongle ont été marquées par la violence. L'invasion du Vietnam, du Daiviet, l'invasion d'un certain nombre d'états thaïlandais dans ce qui est aujourd'hui la province du Yunnan et l'envoi de ces immenses missions maritimes. Il suffit d'étudier le détail de ces expéditions pour s'apercevoir qu'elles n'avaient rien de paisible ni d'amical. La force militaire montre que la Chine ne reculera devant rien pour protéger ses intérêts. En limitant les échanges au seul pays qui lui verse un tribut, l'empereur cherche à instaurer un monopole d'états sur le commerce international. Il le fait en envoyant 25 à 30 000 hommes en armes, une flotte de plus de 200 navires et en laissant entendre qu'il serait bon que ces peuples se soumettent au Ming sous peine d'en subir les conséquences. Les archives impériales décrivent comment Zhang He le 6 juillet 1411 suite à une attaque contre son navire a mené une armée jusqu'à la capitale de Ceylan. Il a ensuite capturé le roi pour manque de respect envers l'empereur. C'était des navires lourdement chargés dotés du meilleur équipement de l'époque. Ils étaient conçus pour dominer, pour instaurer une sorte de Pax Ming dans toute la région. Certains historiens soulignent que la flotte avait de bonnes raisons d'être armée. Oui, les navires étaient armés. Il y avait beaucoup de soldats et de marins à bord. Mais après tout, ils défendaient le prestige de l'empereur. Ils ne pouvaient pas se permettre d'être capturés par des pirates ou des sourds étrangers. Ils devaient donc être bien gardés. L'armada de Zhang He est devenue une redoutable puissance navale. Et le message se propage dans tous les ports où ils s'arrêtent. Verser un tribut à la Chine ou soyez prêts à en subir les conséquences. En 1414, toujours en quête de trésors et de tribus, la flotte de Zhang He pénètre en mer d'Arabie pour la première fois. Depuis un demi-millénaire, les Arabes sont des navigateurs hors pair qui sillonnent ces eaux sur de simples bateaux à un ou deux mâts. Ces marchands commencent à dominer les voies commerciales entre l'Inde, l'Arabie et l'Afrique, allant même régulièrement jusqu'en Chine. Un chroniqueur arabe du IXe siècle écrit « Qui veut se rendre en Chine doit traverser sept mers, chacune avec sa couleur, ses vents, ses poissons et ses brises, totalement différentes de celles d'à côté. » Les routes maritimes étaient connues. Les Indiens, les Perses et les Arabes les empruntaient depuis longtemps. On pouvait donc envoyer quelqu'un comme Zhang He et ils trouveraient des experts pour permettre à ces expéditions de naviguer sans risque et d'atteindre leur but. Pour trouver ces experts, ils se rendent dans la ville de Zhuangzhou, sur la côte sud-est de la Chine, jadis l'un des ports les plus dynamiques du monde où vivaient quelques 40 000 musulmans. Wang Lian Mao est spécialiste de l'histoire maritime de la ville. Il a trouvé des éléments qui laissent penser que Zhang He a effectivement recruté des navigateurs dans cette région. Il y avait à cette époque un poète qui a écrit un texte tout à fait approprié. Bienvenue à ceux qui portent un turban et marchent pieds nus. Grandes vagues et hauts murs apportent de nombreux trésors marins. C'est une ville où vivaient beaucoup de marchands étrangers, un peu comme Shanghai aujourd'hui. Baichi se trouve par là. Les documents montrent que Zhang He a recruté ici de nombreux marins comme timoniers sur ses navires. Gou He est le chef du village de Baichi, un village musulman situé à quelques kilomètres de Chuanzhou. Il affirme que ses ancêtres ont navigué avec Zhang He. Notre famille est originaire d'Arabie. Mes ancêtres vivaient en mer et venaient à Chuanzhou faire du commerce. Les Arabes ont deux spécialités, la navigation et le commerce. Deux spécialités dont Zhang He a besoin s'il veut mener ses expéditions à bien. Les récits anciens disent que quand Zhang He est parti pour les mers du Sud, il est venu ici et il est resté 202 jours. L'histoire raconte qu'au cours d'une partie d'échecs, il propose à des navigateurs arabes de se joindre à lui dans ses voyages aux confins du monde connu. Ils se font d'abord tirer l'oreille mais Zhang He leur offre un bon prix et de l'aide pour résoudre leurs problèmes. La région était infestée de pirates quand Zhang He est arrivé ici. Il les a chassés et nos ancêtres lui en ont été reconnaissants. avec ses nouvelles recrues à la barre, l'armada de Zhang He appareille à la faveur de la mousson du Nord-Ouest qui souffle tous les ans en janvier. Les arabes sont alors considérés comme les meilleurs navigateurs du monde et Zhang He s'appuie sur bon nombre de leurs innovations. On pense par exemple que même si les chinois ont inventé la boussole magnétique, ce sont les arabes qui ont perfectionné son usage en mer. Zhang He rassemble les connaissances des navigateurs chinois et arabes pour dresser des cartes marines dont une au moins nous est parvenue grâce à cette copie réalisée au XVIIe siècle. Ces cartes permettent de suivre la côte depuis la Chine jusqu'en Afrique en s'aidant de repères visibles depuis le pont d'un bateau. Elles indiquent les bancs de sable, les écueils et des détails caractéristiques reconnaissables depuis la mer. Le dangereux détroit de Malacca. Zhang He l'a emprunté à chacune de ses sept expéditions et les cartes qu'il a fait établir sont toujours d'actualité. Le capitaine Rivers a beaucoup de respect pour l'ingéniosité des anciens cartographes. Quand on la regarde elle n'est pas orientée est-ouest. Elle peut être orientée nord-sud ici sud-ouest ici puis nord-ouest là et sud-ouest là. On ne sait pas. c'est un peu dans tous les sens. Mais peu importe car vous ne naviguez pas à la boussole mais en regardant la côte et vous vous dites ah voilà une montagne qui est ici et ça ce sont des îles qui sont là donc je suis à peu près ici. Mais comment Zhang He s'orientait-il une fois la terre disparue derrière l'horizon dans l'immensité et les dangers inconnus de la haute mer. Il s'appuyait sur des cartes astronomiques très probablement fournies par ces navigateurs arabes. Celles-ci indiquent les constellations à suivre pour aller du sud-ouest de l'Inde jusqu'au golfe Persique et consignent même leur hauteur au-dessus de l'horizon. Quand on approche de la terre on fait des sondages c'est-à-dire qu'on estime la profondeur de l'eau en faisant descendre quelque chose pour ramasser le sable ou la vase qui se trouve au fond et ça vous donne une idée de la profondeur. Et ces marins pouvaient dire d'après les changements de la couleur de l'eau d'après les nuages et les oiseaux qu'ils voyaient si la terre était proche. Ils étaient bien préparés ils savaient exactement où ils allaient et pourquoi. Il suffit de regarder une carte pour voir que les flottes Ming avaient pour destination tous les ports stratégiques des réseaux commerciaux de l'océan Indien. Ce sont des informations qui n'auraient pu venir que de marchands très expérimentés et à cette époque les plus expérimentés étaient les musulmans. En 1419 l'armada arrive au Yémen et accoste à Aden le port le plus occidental de l'océan Indien. Situé à l'entrée de la mer Rouge et au départ des pistes caravanières remontant vers le nord c'est un carrefour entre l'Europe, l'Egypte, l'Arabie et l'Orient. Pour les Chinois l'un de ces attraits est une résine extraite d'arbres poussant dans le désert yéménite l'encens. Non seulement on lui prête des vertus médicinales mais son odeur est censée remplir les gens de félicité ce qui en fait un produit plus cher que l'or. Le Yémen a toujours été appelé l'Arabie heureuse largement parce qu'il produisait de l'encens un produit tellement recherché que le Yémen est devenu une sorte de terre mythique où on produisait cette substance magique magique car c'était un moyen de communiquer avec le divin. Au 15e siècle il était toujours produit en quantité suffisante pour être mentionné par Mahouan et les Chinois en étaient friands. Le souverain du Yémen confie à Jiangue des présents pour l'empereur notamment deux ceintures incrustées d'or et de pierres précieuses. Mais les chroniqueurs yéménites sont intrigués par la mentalité chinoise. Ils pensaient que le désir de l'empereur de Chine de dominer en envoyant ces immenses flottes était ridicule. Mais ces divergences de vue ne sont pas un obstacle aux échanges commerciaux et quittant le Yémen la flotte de Jiangue suit les voies commerciales arabes le long de la côte africaine. On a souvent avancé que Jiangue avait découvert l'Amérique mais il n'en existe aucune preuve concrète. Et selon les chroniques écrites durant ces expéditions l'endroit le plus lointain qu'il est atteint était celui-ci Malindi dans l'actuel Kenya. Malindi est aujourd'hui une destination touristique mais c'était autrefois une cité-état prospère où vivaient des marchands arabes qui dominaient le commerce entre l'Afrique et l'océan indien. Ce qui les intéressait vraiment c'était l'or qui provenait de l'intérieur du continent. Cet or faisait fonctionner tout le système car il servait à acheter des produits de luxe comme le poivre entre autres. l'Afrique est alors l'Eldorado de la Chine une contrée aux mystères et aux richesses inépuisables. Ici dans les vestiges d'une ville médiévale appelée Djede à 15 kilomètres au sud de Malindi un bâtiment en ruine nous renvoie à l'Afrique du temps de Djenghe. Selon Abdallah Ali Alossi conservateur du site des porcelaines trouvées dans cette mosquée vieille de six siècles pourraient témoigner du passage des chinois. Au 15e siècle la ville s'épanouissait comme un bouton de rose et c'est à cette époque que Djenghe a visité cette partie du monde. Certains des objets qui se trouvaient ici comme les bols en porcelaine venaient sûrement de lui. Étant musulman il offrait des cadeaux aux musulmans partout où il allait. Six siècles plus tard il ne reste plus grand chose de l'âge d'or de Malindi ou du passage de la flotte de Djenghe. Mais sur une île isolée appelée Pathé on parle d'un naufrage survenu il y a bien longtemps et curieusement on retrouve certaines pratiques chinoises. Les paniers tressés qu'on trouve ici sont ainsi semblables à ceux qu'on voit dans le sud de la Chine et en outre certains habitants ont une couleur de peau plus claire que les autres cagnons. Baraka Badichi appartient à un petit nombre de clans qui revendiquent une ascendance chinoise. Des marins naufragés de la flotte de Djenghe seraient parvenus à regagner le rivage et auraient fini par épouser des femmes de l'île. En analysant l'ADN de Baraka des scientifiques chinois ont conclu que sa famille avait bel et bien des origines chinoises. A lui seul ce détail ne peut prouver le lien avec l'émission de Djenghe mais un précieux héritage familial semble confirmer cette hypothèse ce petit bol en porcelaine. Quand ma mère était petite on lui a raconté qu'elle descendait des Wachanga et qu'elle était d'origine chinoise. Si les ancêtres de Baraka étaient des naufragés la perte de leurs navires et des trésors qu'ils contenaient a sans doute ajouté au prix croissant des missions de Djenghe. On estime que ces expéditions ont coûté au trésor impérial l'équivalent actuel de plus de 6 milliards de dollars par an. Une manière très onéreuse d'étancher la soif de reconnaissance de l'empereur. A Pékin la chose ne manque d'ailleurs pas de soulever de vives critiques. Les mandarins commencent à poser des questions gênantes. Quel était l'intérêt de ces missions ? Certes elles servaient à asseoir la légitimité de Yongle mais il avait déjà établi sa légitimité après 5 ans de règne. étaient-elles toujours nécessaires ? Après toutes ces années en mer, Zhang Be est tellement coupé des réalités qu'il n'a aucune idée des changements survenus dans son pays. dans la nuit du 9 mai 1421 la foudre s'abat sur la cité interdite 4 mois à peine après l'achèvement de sa construction. Yongle y voit sans doute le signe que les dieux sont en colère. il meurt trois ans plus tard et son fils lui succède sur le trône. Zhang He tombe alors en disgrâce. Le nouvel empereur n'a guère d'intérêt pour les projets grandioses de son père et la Chine tourne le dos à la mer. Les mandarins détruisent les livres de bord et les papiers de l'amiral déterminés à ne plus jamais voir la Chine suivre une politique aussi ruineuse. À la fin du 15e siècle bâtir des bateaux de plus de deux mâts est interdit sous peine de mort et le gouvernement ordonne la destruction de tous les navires de haute mer. Les jours de la Chine en tant que superpuissance navale sont révolus. Comment dominer une étendue aussi vaste que l'océan Indien ? Les seuls à y être parvenus sont arrivés peu après et c'était les Portugais. 65 ans après le retour en Chine de la dernière expédition de Zhang He Vasco de Gama pénètre dans l'océan Indien ouvrant une nouvelle ère celle de la domination européenne. Si les Chinois avaient conservé leur flotte ils auraient donné du fil à retordre aux Portugais ça ne fait aucun doute. de la guerre aujourd'hui six siècles plus tard la Chine redécouvre Zhang He à Nankin de l'autre côté du fleuve par rapport aux anciens chantiers navals un groupe de constructeurs de bateaux a trouvé une façon de marquer l'anniversaire de la première expédition de Zhang He En l'honneur de ce 600ème anniversaire nous avons construit un bateau long de 2m80 pour symboliser les 28 ans qu'ont duré ces voyages et large de 1m07 pour représenter ces sept expéditions je pense que Zhang He était un grand voyageur non seulement en Chine mais à travers le monde et c'est pour ça que je suis fier d'être chinois aujourd'hui Zhang He représente la volonté nouvelle de la Chine de s'ouvrir au monde Zhang He est désormais le symbole de quelque chose de très différent il représente toutes les possibilités et les potentialités que le peuple chinois veut développer dans sa ville natale dans le Yunnan une boussole géante a été dessinée devant le tombeau de son père Chu Ke De s'y rend parfois pour repenser à cet homme dont l'histoire continue d'enflammer son imagination il a consacré sa vie entière à la Chine et au voyage c'était vraiment un grand diplomate et un émissaire de paix pourtant malgré toutes les controverses sur ses expéditions nous n'avons aucun document qui nous éclaire sur l'homme qu'il était et il n'a laissé aucun récit de l'extraordinaire odyssée que le destin lui a réservé le seul témoignage direct qu'on ait de lui est l'inscription qu'il a fait graver dans un temple avant de partir pour son ultime voyage un bref compte-rendu de près de 30 ans passé en mer nous avons parcouru plus de 100 000 lits d'un immense espace marin et avons vu dans l'océan des vagues énormes pareil à des montagnes s'élevant jusqu'au ciel nous avons visité plus de 30 pays petits et grands et nous avons posé les yeux sur des régions barbares cachées dans une transparence bleue de vapeur légère tandis qu'avec nos voiles fièrement déployées telles des nuages nous poursuivions jour et nuit notre course aussi rapide que celle d'une étoile franchissant ces vagues sauvages comme si nous empruntions une voie publique la semaine prochaine en Iran nous fouillerons des sites d'une exceptionnelle richesse serait-ce des vestiges du mythique royaume d'Arrata